Citation de John Mather Einstein a dit que l'univers devait avoir un âge infini. C'était une erreur ! Le télescope James Webb fait à nouveau parler de lui, et les scientifiques commencent à être à court d'idées. Le télescope découvre à nouveau des structures étranges et des galaxies plus anciennes que le Big Bang. On a presque l'impression que les chercheurs se penchent sur un monde étrange qui ne correspondent pas à notre vieille science. Mais c'est encore le même univers. John Mather fait partie des scientifiques qui, malgré les preuves, refusent de croire que l'univers est peut-être infini. Albert Einstein a déclaré il y a une centaine d'années, « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais je ne suis pas tout à fait sûr pour l'univers. » Quand Einstein était jeune, les chercheurs croyaient encore à un univers statique et fini dans lequel tous les objets avaient une place fixe. Einstein a été l'un des pionniers de la recherche sur la véritable dynamique du cosmos. Il a décrit les mouvements, les tailles et l'interdépendance des forces et est arrivé à la conclusion que rien n'est aussi rapide et uniforme que la lumière. Pendant longtemps, le génie ne savait pas si l'univers avait une fin ou non. Mais plus il faisait de recherches et plus il découvrait, plus Einstein était certain que l'univers dans lequel nous vivons possède une sorte d'infini. Ses opinions ont été révisées par la suite. Cela a conduit à la théorie du Big Bang, à l'idée d'une expansion et d'une certaine fin de l'univers. Mais cela peut-il être vrai ? Le télescope James Webb nous montre maintenant un univers complètement différent qui remet en question le Big Bang et ébranle même les équations de Sean d'Einstein. Dernière découverte. Des amas de galaxies plus anciens que le Big Bang. Comme si les anciennes galaxies ne suffisaient pas, le télescope Webb ne cesse de faire de nouvelles découvertes. Le dernier coup de génie en date a été la découverte d'un amas de galaxies si énormes qui n'auraient pas pu exister au début de l'univers. Des galaxies qui n'existaient que 200 ou 300 millions d'années après le prétendu Big Bang ont déjà fait exploser la science. Et tu peux probablement imaginer ce qu'un amas de galaxies comprenant des centaines ou des milliers d'anciennes galaxies a fait au monde de la science. Les preuves sont de plus en plus accablantes et nos meilleurs scientifiques sont appelés à agir. Mais beaucoup insistent sur le Big Bang et disent simplement que la matière a grandi plus vite. As-tu déjà pensé à la façon dont la matière a été créée à ses débuts ? Les chercheurs imaginent que l'univers était incroyablement chaud au début. Il s'est ensuite lentement refroidi et de nombreuses particules élémentaires qui flottaient dans l'espace depuis le Big Bang se sont lentement assemblées pour former des molécules. Des nuages de gaz et de poussière ont ensuite parcouru l'univers pendant longtemps jusqu'à ce que des réactions en chaîne conduisent à des développements toujours nouveaux. Les étoiles sont censées être la première matière. Elles se sont formées dans des nuages de gaz chauds et incandescents qui se sont mis à tourner. La force motrice de tout cela serait la gravité sur laquelle Einstein a également fondé sa vision cosmologique du monde et ses équations de la relativité. Tout cela a bien été calculé et simulé par les scientifiques. Cependant, d'après ces calculs, les galaxies et les amas de galaxies que Webb nous montre ne devraient pas exister. A cette époque, l'univers devrait encore être en grande partie vide et sombre. Sur les images montrant l'époque 200 ou 300 millions d'années après le Big Bang, nous devrions en fait voir que quelques premières étoiles. John Arthur, chef du projet du télescope James Webb et fervent défenseur de la théorie du Big Bang, a déclaré dans plusieurs interviews qu'il croyait toujours fermement au début de l'univers. Il est certain que la matière a été créée plus rapidement. Les efforts pour réconcilier les nouvelles découvertes avec la théorie de la poussée des étoiles ont jusqu'à présent échoué. Les galaxies à poussée stellaire sont des galaxies à croissance extrêmement rapide qui produisent des étoiles dans l'urgence. Cependant, l'univers jaune ne montre aucun signe de star boost ou de production accélérée d'étoiles. Au contraire, l'univers et les galaxies ne semblent fondamentalement pas très différents de l'univers actuel. Univers de poche, bulle ou monde parallèle Tu seras peut-être surpris d'apprendre qu'il existe un certain nombre d'explications cohérentes à ces nouvelles découvertes. Cependant, ces théories ne sont pas nécessairement celles que les physiciens classiques aiment entendre. Beaucoup de ces théories proviennent de la physique quantique et y ont un sens, mais pas en accord avec les équations de champ d'Einstein. Mais pouvons-nous vraiment nous accrocher à un ensemble de formules vieilles de 100 ans alors qu'il existe des preuves réelles que ces fondements de notre physique sont aussi incomplets que l'était par exemple la théorie de la gravité de Newton ? Considérons un instant les théories alternatives. Il y a suffisamment de preuves dans le monde quantique que le multivers est plus probable qu'un seul univers existant qui a un début et une fin. Il est beaucoup plus probable que notre univers n'en soit qu'un parmi d'autres et qu'il existe d'autres dimensions dans lesquelles des règles physiques de base complètement différentes s'impliquent à nous. Sir Roger Penrose a trouvé des preuves que l'univers est cyclique. Il naît, existe, disparaît, puis renaît. D'autres idées suggèrent que notre univers n'est qu'une sorte de bulle dans un univers beaucoup plus vaste. Si c'est vrai, nous devrions atteindre le bord de notre bulle à un moment donné et un nouvel espace commencerait alors. C'est peut-être le cas aujourd'hui. L'univers des poches, pour lequel il existe également de bonnes preuves, est conçu de telle sorte qu'il existe différentes parcelles au sein d'un espace qui sont comme des poches dont les sorties mènent à d'autres dimensions. Big Bang ou état stable ? Je vais te raconter l'histoire de trois professeurs de Cambridge qui ont vu en 1945 un film d'horreur qui traitait des temps parallèles, des dimensions et de la vie dans les rêves. Ce film effrayant a déclenché un effet de reconnaissance spontanée chez les astronomes et ils ont vu une sorte de réalisation spontanée intérieure que l'univers est en quelque sorte éternel. Ils ont formulé la théorie de l'état stable, selon laquelle notre cosmos est constamment alimenté par de la matière provenant d'une autre dimension et y connaît ainsi une certaine dynamique, mais reste globalement constant. Même si la théorie a été réfutée en grande partie, elle peut encore sembler vraie dans son essence. Maintenant que les découvertes de James Webb signifient que le Big Bang et l'expansion deviennent peu à peu insoutenables, les théories attirent à nouveau l'attention. Prenons l'exemple des trous noirs. Une quantité incroyable de matière y pénètre dans notre dimension. Mais où va-t-elle ? Les trous noirs sont censés décomposer la matière en informations de base, et celles-ci sont éternelles, comme l'a prouvé la physique quantique. Il y a deux possibilités. À un moment donné, notre univers est complètement avalé par les trous noirs, stockés sous forme d'informations, puis recrachés, ce qui correspondrait à la naissance d'un nouveau cosmos. Cela se rapproche beaucoup de l'idée de Sir Roger Penrose d'un univers cyclique. L'autre possibilité est que notre univers utilise les trous noirs pour canaliser la vieille matière usée, qui alimente ensuite un autre univers. Il est possible que notre univers soit en interaction constante avec ce monde parallèle, et que nous ne l'ayons pas encore remarqué. Mais si notre univers est également alimenté par des flux permanents de matière provenant d'un autre monde, alors nous n'avons pas encore découvert ces flux. C'est maintenant que l'incroyable se produit. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas pu prouver à partir de quelle limite ou de quelle seuil les particules deviennent de la matière et acquièrent leur masse. On a longtemps pensé qu'il s'agissait du boson de Higgs, découvert il y a quelques années dans l'accélérateur de particules de Genève. Le champ de Higgs était soupçonné de conférer une masse à la matière, raison pour laquelle le boson de Higgs était surnommé la particule de Dieu. Cependant, les chercheurs ont ensuite découvert que les bosons de Higgs sont aussi capricieux que presque toutes les autres particules du domaine subatomique. Plus les chercheurs les observent intensivement et tentent de les cerner, plus les particules s'en comportent de façon folle. À quoi pourrait ressembler le nouveau modèle standard ? À l'heure actuelle, nous ne savons même pas comment la matière est créée. Ce que beaucoup de gens ignorent également, c'est le nombre de spéculations sur lesquelles repose notre modèle standard de cosmologie. Le modèle standard de la cosmologie, également connu sous le nom de Alpha-CDM ou modèle de matière noire froide lambda, est le modèle théorique actuellement accepté pour décrire la structure et l'évolution de l'univers. Il combine la théorie générale de la relativité d'Alpertenstein avec les observations du rayonnement de fond cosmologique, à partir duquel les chercheurs ont notamment déduit l'expansion de l'univers. Le modèle standard de la cosmologie repose sur l'hypothèse que l'univers est homogène et isotrope, ce qui signifie qu'il est le même partout à grande échelle. Il s'agirait d'une conséquence irréfutable du modèle Alpha-CDM. Mais ce n'est pas le cas. Au cours des 20 dernières années, nous avons découvert dans l'univers des structures de plus en plus grandes et inhomogènes qui ne devraient en réalité pas exister. L'autre hic, c'est que l'ancien modèle suppose que l'univers est constitué d'environ 68% d'énergie noire, 27% de matière noire et 5% de matière normale. L'énergie noire est également censée être le moteur de l'expansion accélérée de l'univers. Cependant, nous ne pouvons décrire avec un degré raisonnable de certitude que les 5% de matière visible. L'énergie noire et la matière noire échappent à notre observation directe et il n'est pas certain que ces deux éléments constitutifs existent. Un autre aspect intéressant du modèle standard est la sphère de Hubble qui décrit la zone de l'univers que nous pouvons observer. Le rayon de Hubble associé couvre environ 46,5 milliards d'années-lumière dans toute la direction vue de la Terre. Cela signifie que nous pouvons voir un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. A l'intérieur de cette sphère, nous voyons l'univers tel qu'il était dans le passé. Plus nous regardons loin, plus nous voyons loin dans le passé. Cette sphère s'agrandit avec le temps car l'univers s'étend et de plus en plus de lumière nous parvient d'objets plus éloignés. De plus, nos télescopes sont de plus en plus performants et nous pouvons voir un espace de plus en plus grand. Jusqu'à présent, il n'y a pas de fin en vue et il n'y a pas de signe d'une évolution d'un univers jeune vers un univers vieux. L'univers nous paraît déjà immense et la sphère de Hubble ne représente probablement qu'une fraction de l'univers entier. Ces incohérences, ainsi que les récentes découvertes de galaxies très anciennes et massives peu après le Big Bang, posent un tel défi au modèle standard qui n'est plus tenable. Des scientifiques comme John Mather aimeraient intégrer d'une manière ou d'une autre les nouvelles découvertes dans l'ancien modèle standard mais jusqu'à présent, leurs efforts ont été infructueux. Mais à quoi pourrait ressembler le nouveau modèle ? Le nouveau modèle standard pourrait pendant un certain temps être un état dans lequel nous n'avons pas du tout de modèle standard du cosmos. Nous entrons dans une période d'incertitude scientifique sur ce qui est et comment est réellement notre univers. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant et attends avec impatience de nombreuses nouvelles vidéos. ! ! ! ! C'est parti !